Normalement, c'est 5 secondes. Jay-Z, t'inquiète, on savoue. Jay-Z. Santigold. Non. Jay-Z, il n'a pas fait de son avec Santigold. Si. Si. Il a samplé Santigold. C'est différent. 20 points pour ce jeu. C'est bas, c'est bas, c'est bas. Salut la famille, c'est Mehdi Maizy. Et toi, tu regardes Rap Jeux, le meilleur jeu rap au monde. Jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, tu vas savoir, comme d'habitude, qui sont les meilleurs rappeurs français pour les deux prochaines semaines. Je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, c'est un casting de type 0-9. 100% pur. Garanti sans colorant ni conservateur. C'est de la haute gastronomie, messieurs-dames. Alors, on va commencer à droite avec un très grand dribbler. Il cadre toutes ses frappes. Le triple disque d'or désormais. Le Samuel Eto'o du rap français. Toujours titulaire indiscutable, quel que soit le maillot. Le pititi, il est venu une première fois dans Rap Jeux. C'était grand. Il y vient une deuxième fois. Ça sera encore mieux. Dinos est de retour dans Rap Jeux. Où que tu sois, je te demande de faire la ola. Ou d'applaudir parce qu'on n'a pas les moyens. Il y a l'équipe marseillaise qui est là. Ça va être un épisode mouvementé. Il est venu avec celui qui, comme Elon Musk, est multimilliardaire. Au moins en vue sur YouTube. Le reste, ce n'est pas mes affaires. Il a tout connu dans le rap puisqu'il a commencé à l'époque de Lionel Jospin. Et pourtant, il a l'air plus jeune que moi. Ça me fait énormément de peine. Tony Soprano rêvait de séduire sa psychiatre. Nous, on a Soprano, des psychiatres. Elle est facile, mais je la fais. Soprano est là. À la position, s'il vous plaît. Merci. Merci Benny. Duo exceptionnel. Mais face à eux, une doublette de choix. Un peu comme Dwight York et Andy Cole. J'avais envie de la faire. Elle était pas écrite. Lui aussi est un amateur du beau geste. Et les auteurs avaient aussi très envie de trouver une métaphore footballistique. Mais comme Tegabonais, la seule rêve qu'ils avaient, c'était Daniel Cousin. Alors, pas de va, mais c'est pas exactement Samuel Eto'o, quoi. Du coup, on est très heureux de t'avoir malgré tout. C'est le plus américain des rappeurs français. Il est arrivé discret, mais il est prêt pour l'épisode d'après. Je ne dirai qu'une chose. Que Dieu bénisse les enfants et Benjamin Epps. Avec lui, il est horrible que le drapeau algérien est à un match de foot incontournable. Dès que tu vois une affiche de Limoges à Times Square en bas, il y a écrit JC Decaux. Bah, si tu vois une pochette d'album dans le rap français, c'est forcément FIFU. FIFU est dans le studio et pour une fois, il est devant la caméra. Et ça me fait plaisir. Les ânes ! Les ânes ! Les ânes ! Très belle ambiance, très belle ambiance. Que des candidats experts et DTR qui iront jusqu'au bout. Rap jeu, c'est plus chaud que Squid Game. Et c'est parti. Hey, t'en as marre de pas être heureux dans ta vie ? J'ai la solution. Il suffit que tu t'abonnes et que tu actives la cloche de la chaîne. Red Bull Banks. Comme ça, tu ne le prends aucun épisode. Et en plus, tu découvriras des formats comme le Red Bull Spinner ou le Studio Challenge. Et si t'es toujours malheureux, j'ai aussi une solution. Arrête. Et achète Rap-Shot Société. Pourquoi tu chuchotes ? C'est bon. Avant de commencer à jouer, le choix du nom des équipes, je me tourne à droite. Le nom de votre mixtape de rap-quin-ry préféré. Une mixtape. Un truc télécharger sur Dead Piff à l'époque. Non, c'était avant Dead Piff. Avant Dead Piff. Dis-moi. Diplomatic Community. Diplomatic Community. Des deep sets. On la garde. Et vous ? Allez, Guess Who's Back 55. J'aime bien. Très bien. Aujourd'hui, nous aurons donc les Grand Masters Guess Who's Back face aux professeurs. Diplomatic Immunity. Incroyable. Rap-jeu. C'est parti. Première épreuve, le top 5. Je vais vous proposer une catégorie à réponses multiples. Les rappeurs de la B.A.R.A. Ce sera pas ça. Voilà. Et le premier qui buzz va avoir 20 secondes pour m'en citer 5. Et gagner 5 points. S'il n'y arrive pas et qu'il n'en dit que 3, l'équipe adverse peut voler les points en donnant le nombre de réponses manquantes. Est-ce que c'est compris ? Parce qu'on peut tester des buzzers. Vas-y. Dis le terme. Ok. Voilà. Et là... Voilà bien. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Alors, première catégorie. Vous prenez la main. Il faut me citer en 20 secondes 5 rappeurs de Queen's Bridge. Dis le terme. 20 secondes. Queen's Bridge. Je peux ? Oui, tu veux dire ? Cormega, Big Night, Prodigy, Avoc... Euh... Maras. 5 mois, bravo ! Il était chez eux, il était avec eux le mec. Il était avec eux, il dormait chez eux et tout le mec. C'est vrai ou pas ? Dis-le moi. C'est la famille, c'est la famille. T'as déjà travaillé avec quelques... Il Famous. Il Famous et Jungle de Braveheart. Le frère de Nas. Il me semble également que t'as fait des photos d'identité de Nas également. Euh non. Le vieux buzz de Kenny. Tu leur as fait un clip même ? Ouais, de Big Twins ouais. Magnifique. Twin Gambino. Incroyable. Deuxième catégorie. 5 albums de rap français sortis avant 1999. C'est où ? C'est là. On me dit que c'est là. Ah, c'est là, pardon. Mais non ! 5 albums sortis... Avant 99. Let's go, t'as 20 secondes ! Vas-y, vas-y ! Arrêtez de parler, jouez ! I Am Planète Mars. Oui. Concept. NTM. Quel album d'NTM ? Avant 99. Vinoz ! Soyez bon. Comment ça s'appelle ? La bombe. Paris sous les bons. Paris sous les bons. Attend, il nous en faut un autre. 99. C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Opéra Puccino. Oui. Et Paris sous les bons. Non, ils l'ont déjà dit. Une couleur de plus au drapeau. Pardon ? Une couleur de plus au drapeau, KDD. Non, après, après. C'est après. KDD, est-ce que c'est avant ou après 99 ? C'est après. C'est après. Pas de points du coup. Est-ce qu'on peut reprendre ? Moi, je le dis si je veux. Oui, mais tu m'as dit trop tard Soprano. Catégorie suivante. Cinq labels de rap américains. C'est là. Major ou petits labels ? Dis-moi des labels. G-Unit, Rocafella, TDI, DTP. Bad Boy. Cinq points. Ça fait 10. 10-0 points. Ce qui est le score de France-Azerbaïdjan en 95. Dernière catégorie de cette épreuve. Cinq rappeurs, également beatmakers. C'est ici. Alors, cinq rappeurs, Jul. Oui. Avoc. Avoc. Zequeur Amos. Oui. Kanye West. Kanye West. C'est fini. Eminem. Cinq points, bravo, voilà. Avec beaucoup de flegme. Mais les points sont pris. Non, c'est du ping-pong les frères. 10 à 5. C'était la première épreuve. On va passer, comme vous le savez, toujours maintenant, il y a des cartes mystères et des cartes puristes après chaque épreuve. Là, aujourd'hui, comme on est entre connaisseurs, petite variante, vous allez avoir le choix entre carte puriste ou la carte sale puriste. Qui est juste le puriste encore plus relou. Ah ouais, d'accord. Qui est bousillé par le rap, qui ne pense qu'au rap. On va commencer avec vous, comme vous avez un léger petit retard. Carte puriste ou carte sale puriste ? Alors, carte puriste, on va commencer tranquille. Qu'est-ce que ça me passe ? Je te fais confiance, hein. Quel rappeur américain avait pour surnom Frank White ? Frank White. C'est qui qui avait Frank White ? Tu l'as pas ? Ah ouais ? Ouais, je l'ai pas. On rebondit pas, nous ? Vous allez avoir votre propre question. Et vous pouvez me dire la réponse pour la culture ? Big. Biggie ? Bien sûr, c'est Biggie. Mais Frank White, en référence au personnage de Christopher Walken dans King of New York. Oh, on a pas été bon là. Film d'Abel Ferrar, mais on est pas dans cinéma-jeux. Carte puriste ou carte sale puriste ? Puriste, puriste, on commence tranquille. Ah, ils osent pas. Non mais on est timide un peu. Oh là là. Avec quel rappeur qui a presque le même blaze que lui, Jay-Z a démarré sa carrière de MC ? Ohhhh. Avec Gazot ? Oh oui ! Oui, 10 points ! 10 points, j'adore ! Superbe, alors là c'est beau. Ne pas confondre avec Gazot qui n'a rien à voir. Tu l'avais ça, Dino, si tu l'imagines ? Attends. C'est très bon. 25 mai, ce n'est que la première épreuve. On enchaîne tout de suite avec l'épreuve numéro 2. Deuxième épreuve, le punchline au tronc. C'est très simple. Je vous dis une punchline. Et là, deux possibilités. Vous la connaissez, vous savez de qui elle est. Vous buzzez et vous me dites en esprit. C'est pour vous. Donc si vous l'avez, vous me le dites. Vous me donnez la réponse. Par exemple, je vous dis une punchline, je sais pas moi. Pas le temps pour les regrets. Vous l'avez en esprit, vous me dites lunatique. Si vous n'avez pas la réponse, vous me dites en moula. Et là, je vous propose deux possibilités. Par contre, attention. Si vous buzzez et que vous n'avez pas la bonne réponse, les points vont à l'autre équipe. Première punchline. Alors, je vais le faire sans les faux, évidemment. Entre les grands et les petits, il n'y a plus d'écart. Tous ont le souci du détail. Coordonnent le blouson et la bécane. En moula. Salif ou Oxmo ? Salif. Salif sur Kaira à la Mouerté. Moi, Kaira à la Mouerté, je suis un fou. Moi, c'est la fatigue. Deux points. C'est vraiment la fatigue. Je vais dire qu'en esprit, c'est cinq points. En moula, c'est deux points. Ah bah oui. Je suis en ouf. Mais c'est la fatigue, gros. Je suis fatigué de ouf. Mais j'ai pas le flow. Je sais que j'ai pas le flow. C'est la fatigue. C'est la fatigue. Absolument. Celle-ci, elle est géniale. Pas besoin de pimper ma ride, ni d'avoir des dents en roro. Je rep... Termine. Ah bah oui, mais non. Vous buzzez, attention. Ils ont la main. Parce qu'on ne buzz pas. Mais je connais, je connais. Pas besoin de pimper ma ride, ni d'avoir des dents en roro. De toute façon, elle va dire que c'est la mère noire. Je représente le sud forever comme un tatou sur les abdos. Boomba ? Non. En moula. En moula. Jul ou Tony Parker ? Tony Parker. Deux points ! Le sud, il l'a dit. Eh oui ! Ah ouais, mais putain, c'est le morceau de Tony Parker Boomba. Ah peut-être, oui ! Ah oui, oui, c'est le morceau de Tony Parker Boomba. Bienvenue dans le Texas. Tu sais que je suis dans certaines bandes. T'es dans l'album de Tony Parker ? Eh oui, il y a Boomba et moi. En fait. Un point en plus. Merci beaucoup. Ça, tu l'as pas volé celle-ci. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, Merci beaucoup. Beaucoup de couplets de Tony Parker. Je sais pas pourquoi les gens applaudissent, mais... Parce que c'est Soprano, c'est vrai, on devrait applaudir à chaque fois. Et beaucoup de couplets de Tony Parker ont été écrits par Eloquence. C'est vrai, pas Eloquence. C'est vrai. Notamment la phase... Je veux manger des steaks grands comme la croix-ci. Voilà. On donne un point à Eloquence pour ça, là où il est aujourd'hui. Planchaine suivante. Là où je vis, ça parle de putes ou de filles clean, de cochonnes aimant le kiki, et même de Lil Kim. En moulant. Merci. Koma ou le rat Luciano ? Le rat. Deux points. Eh oui, c'est vrai. Ils se refont et voilà ! C'est trop chaud. Est-ce que Soprano a déjà été sur un amour avec le rat Luciano ? Évidemment, un point en plus ! Merci. C'était sur le morceau d'ailleurs filles, flics, descente. Punchline suivante. J'aimerais bien qu'il y ait du en esprit un petit peu. Style pare-balle. Truc de baiser mental, comme une bagarre générale entre tous les terriens. Merci. En moulant. Merci. Rof ou Mistaflo ? Redis la punchline ? Ah non, 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 tu sais apparemment. Ah non, elle a redis. Là, tu vas le mieux. Non, mais non. Soprano, mais non. Non. Eh bien non ! Aïe. C'était Rof sur le son, c'est la guerre. Je vous donne deux points ici. Merci. Merci. J'ai un morceau avec Mistaflo, tu veux... Pas de point ? C'est vrai ? Non, c'est moi. Punchline suivante. T'as pas dit Salem, t'es venu pour faire un freestyle, on t'a dit NTM comme l'ex de Béatrice Dal. En moulant. En moulant. Ali ou Niro ? Niro. Deux points. Aïe. Sur le morceau Eileen Monet. Alors celle-ci par contre, je n'accepte pas du hamou, là. Je vous le dis tout de suite. Mais pourquoi ? Parce que, j'aimerais même que vous me coupiez la parole. Avant que je finisse la phrase. Black Napoléon, homme caméléon... Oh non ! Mon esprit. Homme caméléon, Black... Oksum Puccino. C'est très grave ce qui se passe. Non, non ! C'est David Dan ? Mais non ! C'est Yves 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 ! Je lance la fatigue, frère ! Je lance la fatigue ! C'est Yves ! Black Napoléon, homme caméléon, bing ! On pille le pays comme Erin. On envahit Virgines, les Vidas, les Viles et les Piscines ! Je sais que c'était Timebomb. Honte à nous. Ouais, c'est très grave. Alors, une dernière. Vas-y ! Je suis délégué du Shit Squad, Amigo... J'ai pas fini, mais vas-y apparemment... C'est en esprit, hein ! C'est en esprit ! Y'a pas de mots, là ! Oui. Je suis délégué du Shit Squad, mais les mecs ! FF ! Evidemment que tu l'as ! Mais c'est fof, les mecs ! Non, c'est parce que je me suis trompé ! On passe ! Je suis délégué du Shit Squad, Amigo Gringo... Je suis délégué du Shit Squad ! Je vous tiens jusqu'à la fin du gong, nous sommes tous des James Bond. Shit Squad, shit Squad... Eh, c'est Nora, les mecs ! Eh oui, c'est Nora ! Mais personne ne l'a ! Voilà, personne ne l'a ! C'est tout ! Je me casse encore une fois, les mecs ! C'est la FF ! Soprano, c'est un honneur de te recevoir ! Ah, merci ! Bah, c'est normal ! Je veux dire, ta série, elle a fait date dans l'histoire de la télé... Non, non, attends ! Moi, c'est Soprano, le rappeur ! Et en plus, t'es humble, franchement ! Non, non, non ! Sérieux, je m'appelle Saïd, je fais du rap, frère ! Ouais, je comprends ! En tant qu'homoriens, ça a pas dû être facile de grandir dans le jersey ! Messieurs, carte puriste ou carte sale puriste ? Puriste ! Puriste ! Comment s'appelle le featuring jamais sorti entre Ruff, Booba et Rimka ? C'est nous là, rue ! 10 points ! Puriste ou sale puriste ? Puriste ! Ah oui, j'ai oublié de dire que pour sale puriste, on double les points, c'est pas 10, c'est 20 ! Ah mais tu viens de sortir un truc trop technique là ! Vous pouvez prendre puriste si vous voulez ! On perd pas de points ! Si, on se retrouve pas ! Sale puriste ! Vas-y ! Ah, franchement, elle est possible ! Le son de Trap Cold Quest, Luck of Lucien, est un hommage à un rappeur producteur français proche de toutes les légendes new-yorkaises, lequel ? T'as pas lu ! Wow ! J'ai envie de crier ! Wow ! 20 points ! Eh oui mon gars ! Là, il a frappé fort là ! C'est un OG ! C'est lui qui a crié le rap, frère ! Il, tu vous êtes trompé, et moi, on aura Luciano. Voilà, donc ça veut dire que là, il faut que je me rattrape. Fais le sachant, Fufu, t'es un OG ! 44 à 28 ! On passe tout de suite aux enchères ! Alors, les enchères, c'est très simple, je rappelle le concept. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons avoir 1 minute 30. Et pas 1 minute. Le concept, c'est quoi ? C'est que je vous donne un thème. Par exemple, rappeur de Marseille. Ce sera pas ça. Vous allez me dire, en 1 minute, je pense que t'es 15, je pense que t'es 20, je pense que t'es 30, je sais parce qu'une équipe remporte les enchères. Là, elle aura 1 minute 30 aujourd'hui pour citer, par exemple, 30 rappeurs de Marseille. Si elle y arrive, elle prend 30 points. Si elle n'y arrive pas, les 30 points vont à l'autre équipe. Le thème du jour, et il est, de manière volontaire, extrêmement large. C'est pour ça qu'on donne 1 minute 30, vous allez loin sur les enchères. Vous avez 1 minute 30 pour citer un maximum de rappeurs de New York. On commence les enchères avec vous, un premier chiffre. On va commencer, on commence doucement. 15. Arrête frère. 15, c'est déjà pas mal. 15, on peut. 20. 20, 20, on prend 20. Parce que vous faites plus que 20. Dis-nous, s'il est capable d'en donner 20. Allez, 25. New York, hein. 30, 30, on peut. 26. 26. 27. 27, hein. On pense à New York. Les 5 boros. Allez, on monte doucement. 28. 30, on peut, mais on va aller 28. Faut se calmer, 28. On leur laisse la main. Vous les faites, 28 ? Allez. Vous allez avoir 1 minute 30 pour citer donc 28 rappeurs new-yorkais. Laisse-moi partir. Vas-y, tu es prêt ? Let's go ! Jay-Z. Cameron. Freaky Zicky. Style Speed. Chic Lausch. Jada Keys. Uncasa. Joel Santana. Laisse-moi partir. Lloyd Banks. 50 Cent. Young Buck. Tony Yayo. Big L. Big E. Maze. Oui. Shine. 14. Ouais. T'es bien là. Il m'en manque un. Un, un, un. DMX. 15. Ivii. Oui. Remima. Oui. Fadjo. Ivii de Philadelphie, pardon. Fadjo. Fadjo. Ivii, on l'avait. Je suis à toi. Combien tu es ? Il y a combien ? Il y a 17 là. OK. Avoc. Prodigy. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. On a combien ? Tu l'as pas dit. Nas. 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 Nasser Jones. Cardi B. Oui. Lil Kim. Il y a qui ? French Montana. Qui tu as pas dit ? Gigi. Oui. Encore 4. Esap Roqui. Esap Fer. Esap Nas. Encore 1. Esap Twelfie. Oui ! Ouais ! Bien dit que tu dormais ! Non, parce qu'on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux. Les Esap qui servent bien, les Esap. Les Esap, c'est un peu de la triche. Non, arrête. Je suis désolé. Comment tu as vécu tes preuves, toi ? C'est tranquille. J'attendais qu'il me lance la main. J'étais là en train de me mettre là, en train de me dire je tiens les quartiers. Parce qu'il a pas dit les quartiers. Désolé. Je crois que c'est les plus grosses enchères gagnées dans Rabjou. Non mais tu sais quoi ? Un vrai mec qui me connaît moi, ou ma bande d'amis, ce que je fais là, il va m'a shooté. Il va me dire là c'est une catastrophe. T'as j'ai Sab 12, gros bâtard ? T'as pas dit Big Ben ? En tout cas, c'était superbe. Moi, j'ai des frissons. Faut pas plus. Quand on cite Uncasa dans des enchères, déjà je frissonne. Carte puriste ou carte sale puriste ? Puriste, puriste. 20 points pour les sales puristes, n'oubliez pas. Tu l'as eu tout à l'heure ? Allez ! Pour le jeu. Attendez, mais il faut savoir un truc, c'est qu'il est fou. Il a Sindanu qui lui dit tout. Non ! Arrête s'il te plaît. Ah, il se passait le truc depuis tout à l'heure. Eh Sindanu, il rappelait à mon public ennemi, frère. C'est vrai, c'est vrai. Des fois, il signe même Africa Bombata. J'ai envie de moi, frère. Attends. Parait qu'il a manager Last Poet, ça n'a rien à voir. C'est 79. Alors, pourquoi dans DJ Quick, grand producteur californien, Quick s'écrit sans le C ? Oh ! Ah, je sais. Parce que le C, ça représente les Crips. Je crois. Tu veux que je te dise ? C'est 20 points pour toi. Putain ! C'est beau ! C'est beau ! Tu savais ça toi ? C'est beau, c'est beau ! Je te jure, elle était facile. Arrête, frère. Garde puriste ou garde sale puriste pour vous ? C'est Sopra qui décide, c'est lui l'aîné. 20 points pour les sales puristes. 10 points pour les puristes. Je sens qu'il est réveillé juste pour lui. Le frangin est fort. Le frangin est chaud. Il nous a sorti 25. 28 ? 28. J'en ai sorti un. 27. Allez ! Terror Squad. Sale. Sale puriste. Franchement, c'est pour vous. Faites-moi rêver. Citez 5 noms de personnes ayant appartenu au Terror Squad. Coup de Fat Joe. Fat Joe. Big pun. Didier Khaled. C'est bon ? C'est bon ? Comment il s'appelle, lui qui chantait le truc des Feux de l'Amour ? Comment il s'appelle ? Tony Sunshine. Bien joué. Oui ! Tony Sunshine. Vas-y, on suit. Tu souffles pour l'autre équipe. Encore un. Comment il s'appelle, la meuf ? Rémi, ma frérot. Mais voilà ! Bravo ! Non, mais je laisse à toi ! Regarde les 20 points ! Regarde les 20 points ! Gros ! Je suis éteint. Il serait peut-être temps de se poser les bonnes questions, Benjamin. Coupez ça. Moi, je passe un bon moment. Et j'ai envie de passer tout de suite à l'épreuve du cross-featuring. Alors, on enchaîne avec le cross-featuring. C'est très simple. Je vais vous donner deux noms de rappeurs. A vous d'essayer de les relier via le moins de feats possible. Exemple. Si on doit relier Akhenaton à Nekfeu, par exemple, on peut croiser les feats. Akash a fait un feat avec Jul, qui a fait un feat avec Sosso NS, qui lui a fait un feat avec Gizmo, et Gizmo a fait un feat avec Nekfeu. Bim, on a un chemin de cinq rappeurs. Mais il y a sûrement un chemin plus court que celui-ci. On va vous donner des ardoises, qui vont être ramenées tout de suite. Et chacun va écrire le chemin le plus court. Pâques, 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 Pâques. Non, non, le chemin le plus court. Tu peux aussi dire, chiffrez-les. Akhenaton. Donc, le premier chemin à trouver, le chemin le plus court, est le suivant. Uncasa Gérard Bast. Trouvez-moi le chemin le plus court reliant ces deux rappeurs. Déjà, il faut les connaître, les deux. Ouais, c'est ça. Je vais devoir arrêter le chrono. Bon, je laisse 30 secondes. J'essaie de me remettre à leur époque. Comme dirait Donnie S, time. Tu rêvais de dire ça, personnellement. Est-ce que vous avez un chemin ou pas ? Une cassa Gérard Bast, on n'a rien ? Non, non, c'est ridicule ce chemin. Tu me regardes, on dirait que tu vas me massacrer. Le Gérard Bast, par ici. Est-ce qu'on a quelque chose ici ? En fait, je suis pas sûr, ma gueule. Parce que ça, c'est dans les méandres du rap, ça, frère. Vraiment. Eh, je crois que Tequila Tex est la façon Killa Cam. Tout ça est très juste. Donc, le chemin est le chemin. Uncasa, Cameron, Tequila Tex, Gérard Bast. Il y a seulement quatre rappeurs qui lient Uncasa à Gérard Bast. Bravo. Et il y a également, il y a seulement quatre personnes qui connaissent le chemin aussi. 10 points, 10 points, bravo. On s'incline, on s'incline. Et même Fifou, il a pas trouvé les mecs. Non, non, c'est trop, trop, très technique. Chemin suivant. Lil Nas X, Salif. Oh le relou. C'est possible, hein ? Vous avez une minute. Le temps est terminé. Vous n'avez rien, vous ? C'est ton oeuvre ? Non. Alors, vous ? Lil Nas X featuring Nas. Nas featuring NTM. NTM featuring Salif. Eh merde ! 10 points ! Bravo, 10 points ! Eh merde ! Eh merde, c'est... Tu l'avais, t'as dit Nas ! Bah t'as été couché. C'était obligé, c'était ça. Moi, j'étais pas au courant que Nas et Lil Nas X avaient fait un truc. Il y a eu 36 000 remixes de All Town Road, dont un avec Nas. Non, ça c'est un autre morceau. Ah, il y a un autre morceau. Ouais. Ah oui ? Je savais pas. Pas uniquement le remix de All Town Road. Superbe. Exhibit. Exhibit. Lino. Exhibit. Le truc cocasse avec Exhibit, c'est qu'il est mondialement connu pour avoir présenté l'émission Pimp My Ride sur MTV. Sauf qu'à la base, il avait pas bien compris le truc, il pensait juste qu'on allait diffuser des clips à lui avec des voitures. Il y connaît rien, en fait, en bagnole. Et en même temps, on parle d'une émission où on mettait des chandeliers et des piscines à boules dans des gros gamos. Donc, a priori, personne n'en avait rien à foutre de rien. Justement, justement, c'est vrai, je me rappelle, c'est vrai que j'ai fait une série. J'ai joué dans Nos chers voisins sur TF1 avec Martin Lamotte. Avec Martin Lamotte ? Ouais. Ce sera coupé. Le temps est écoulé. Déjà ? Oui. Vous avez quelque chose ou pas ? On y était. Ouh, j'avais une route, là. Je pense que tu mens. Je vais me dire pourquoi. Car le morceau Exhibit Lino existe. Mais c'était un petit piège. Mais il n'est jamais sorti. Le featuring existe. Ça s'appelle chaud bouillant. C'était pour un projet de Jimmy Finger qui a été annulé. Ah ouais, mais ça ne compte pas. Voilà, on avait envie de donner... Evidemment, ça ne compte pas. On avait envie de voir si vous connaissez. Ah, c'est dur. Ah, j'avais une route. Parce qu'en fait, on faisait lien avec Davina, Arsenic, tout ça, mais c'était dur. Ah ouais, ouais. Parce que Davina n'a pas fait de truc avec Exhibit. Un point pour l'effort, c'est bon. On a fait un effort, on est en train de chercher. Si Lino n'a fait un morceau avec Solar ou Solar, on arrive à Gourou, est-ce qu'il a fait ? 6x11, 86. Les dernières cartes puristes ou sales puristes. On commence avec vous. Qu'est-ce que vous choisissez ? Sals puristes. Sals puristes, c'est l'attente. Sals puristes, ça ? Ouais, ok. Euh, euh, ou... Non, j'la trouve facile. J'la trouve facile. J'la trouve facile. Non, mais non. Je vais leur dire ça, c'est le jeu, mais elle est facile pour moi. Sur la vide de ma mère. Non, non, mais pas... Non, non, non ! Non, 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 non ! J'ai juré non ! Mais j'ai juré non ! En plus, regarde ! Attends, ce qu'on a pas trouvé, ça se trouve. Elle est facile. Il y a l'ancien manager dans la salle. Tu peux pas faire ça. J'ai juré non, après ! Tu peux pas faire ça. Il a juré, il a juré, il m'a mis dans la merde. Attends, attends, attends. Non, je pose la question, je pose la question. Qui c'est qui a fait la question ? Qui c'est qui a fait la question ? Je suis pas là pour balancer. C'est Yerim et Guiran. Ouais, vous allez trouver, t'as vu ? Mais ça compte zéro, mais je pose quand même. Ecoute bien la question. Quel groupe de rap français est composé de Boss One et Joe Popo ? Non, bah c'est le troisième œil. Troisième œil. Troisième œil. Est-ce que c'est puriste, ça, en vrai de vrai ? Bah quand même, c'est puriste, mais c'est pas ça, le puriste. C'est pas ça, le puriste. Mais ça fait quand même 20 points. Tu l'as posé. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est le management, là. Tu trouves que c'est un peu de l'arme. Fufou entre toi et moi, c'est super puriste, ça ? C'est sale puriste, ça ? Non, mais frérot, ça va venir, 4 ans. C'est sale puriste pour les jeunes. Carte puriste ou sale puriste pour vous ? Si on a la même sale puriste pour un sale puriste, là. T'es mal à notre question, alors. T'es mal à notre question, maintenant. Je vais pas poser ça là, parce que Dino, ça va me casser la gueule. Non, mais j'en prends une autre, non, mais j'ai du goût. Question sale puriste. Normalement, c'est jouable. Citez les 5 membres de NWA. C'est facile, c'est pour toi. Laisse-moi dormir, mon frère. Ice Cube. Easy E. C'est bon, tu l'as dit ? T'as dit Easy E ? Vous n'avez rien que vous l'avez pas dit, les gars. Drey. Et Drey, voilà ! C'est 20 ! Ah, 20 points ! 106 à 95. Il y a encore des questions. Elle fait des questions puristes. C'est vrai, elle est puriste. Il a envie Dinos. J'ai envie de t'accorder ça. D'ailleurs, on joue rapidité. Mettez ça au milieu. Vous choisissez puriste ou sale puriste ? Sale puriste, on s'amuse. Qui est le DJ préféré du tout puissant, ou au moins celui qui se proclame God's favorite DJ ? Premier ? Non. Sindanu, il l'a ? Dis-le juste pour le sport. Tony ? Clark Kent ! Bravo ! C'est trop, c'est trop. Sindanu, messieurs-dames. Mon frère, il rappe avec Gourou. C'est quoi une nouvelle bande sur Sindanu ? Avec Gourou, elle est... Là, je regarde Sindanu, c'est mon gars. Il rappe avec Gourou. C'est Nanou à l'écran un peu quand même, une légende. Alors là, c'est plus une question cinéma, mais cinéma rap. Quel acteur partage l'affiche du film Gridlock avec Tupac ? So sharp. Quel acteur ? Comment il s'appelle ? C'était Tim Roth, vous l'avez pas, c'est pas grave. Allez, une dernière. À quelle occasion André 3000, pour les Français, a-t-il dit The South got something to say face à un public aussi ? Cérémonie, c'est source, c'est source. Sources ? Ça c'est quoi ? C'est juste avant la mort de... Est-ce que t'as l'année ? Ah mais c'est les sources qui ont fait que tout est parti en couille. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est 80... 15, 14 ? Non, c'est 14, je crois. 15 ! Donnez-moi une réponse. Parce qu'après ces sources, tout est parti en couille. C'est quoi votre réponse ? 16 ! 15 ! Si c'est parti en couille... C'est important qu'il soit fumé, le pote. Ah mais ça ne peut être qu'à 94. 14. Non, moi je dis 95. C'était 95 ! Mais j'ai trouvé, tu m'as pas demandé l'année, t'as demandé quel... T'as pas dit... Je donne 10 points. Ah ouais ! Merci Mehdi. Merci Mehdi. Avec grand plaisir. Merci Mehdi. Et on passe tout de suite au Roland Gamos. On va terminer avec le moment de vérité. Le désormais traditionnel Roland Gamos. Celui où tous les coups sont permis. Les règles sont très simples. Je vais citer un rappeur. Par exemple, je vais citer Jay-Z. Avec qui Jay-Z a fait un feat. Par exemple, Eminem. Maintenant, après, avec qui Eminem a fait un feat. Obi-Trice. Ha ! Avec qui Obi-Trice a fait un feat. Etc. Etc. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Première manche. Vous buzzer, voilà. Celui qui buzz et après on joue. Jeudi. Même Facebook. Il va vous tuer tout de suite. Il va vous tuer tout de suite. Il est insupportable. Il faut dire vite. Faut dire vite quelqu'un. Normalement, c'est 5 secondes. Ah c'est 5 secondes ? Vas-y Jay-Z, t'inquiète pour ça. Jay-Z. C'est anti-gold. Amadou et Mariam. Oh ! Manu Ciao ! Manu Ciao ! Manu Ciao ! J'aime pas du tout où on est, mais on y est. La Tia était bon. Non. Jay-Z n'a pas fait de son anti-gold. Si. Si. Il a samplé son anti-gold. C'est différent. C'est pas un sou. Brooklyn We Go Hard, c'est pas un featuring. C'est un sample. 20 points pour jeu. Il a raison. C'est bas, c'est bas, c'est bas. Alors là, ça commence à parler des samples. Non, il a samplé. Non, c'est vrai, il a raison. Il a raison, il a raison. Putain. Combien de points on a mis là ? D'accord. Parce qu'il a dit 20 points. J'ai dit 30 points, sale fou, va ! Oh Dieu fou ! Deuxième manche, Fab. Coma. Oui. Coma. Arun. Oui, oui, bien sûr. Arun. Tu sais ce qu'on va faire ? Sniper. Non, encore plus compliqué. Plus dur que ça ? Encore plus compliqué. C'est 5 secondes, les gars. Insupportable, ce type. C'est 5 secondes. Trop facile. Trop facile, je suis là, frère. Blaco. Non, Black Renegade. Encore plus. Non, t'as dit Blaco. Blaco. Sniper ? Dis un rappeur du coup. Un membre. Aketo ? Aketo. Aketo, il a fondation avec un groupe qui s'appelle La Famille Arteta. Des mecs de Sting. Cherche tout de suite. Oh ! Mais non ! Cherche tout de suite ! Cherche tout de suite ! Cherche tout de suite ! Je tenais à rappeler qu'il a commencé l'émission qu'il était très fatigué. Mais je suis fatigué, frérot ! La Famille Arteta. La Famille Arteta. Arteta. Arteta, Arteta s'appelle. Il trouve pas. Mais ça, c'est dans les années 2007, 2008, comme ça. Tu veux que je l'appelle Aketo ? Tu veux que je l'appelle ? Ce serait superbe. Donne le téléphone. C'est une fuite. C'est une fuite de studio. Moi j'ai tout mon temps. J'espère qu'il a pas changé de numéro Aketo. Mais non, ça compte pas. Ce qui veut gagner des millions, c'est la carte joker. La VAR est sur l'interview de Mikel Arteta. Après une défaite qu'on te donne un âme, je passe pas un bon moment le mec. Oh putain. Oui, alors ? Ah non, désolé, désolé, je me suis trompé numéro. Désolé, désolé. On ne peut pas accepter cette réponse. Merci. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On ne peut pas accepter cette réponse. Une autre réponse. Aketo. Une autre réponse, Aketo une autre réponse. Facile, allez, allez. Quelque chose... Salif ! Non, non, non ! Salif ! Il a dit Salif ! Non, non, non ! Non ! Il a fait un soin de Farage sur crasheur de venin ! Oui mais il a dit Salif ! Farage crasheur de venin ! Oui tout à fait ! Un mixtape d'Aketo, crasheur de venin, Farage ! Farage, trouve-moi, trouve-moi, trouve-moi ! Ouais, je trouve, 25G, voilà. Tu joues à ça ? On peut jouer tous les deux si tu veux ! Il a dit salif ! Soprano a dit salif. Salif ? Un truc, un truc, un truc ! Mais c'est salif ! Mais Farage ! Farage, c'est trop dur à trouver ! Vérifiez, Farage ! Farage, crasheur de venin, avec cette déco ! Le morceau s'appelle Punchliners ! Allez, allez, Coolchen ! Coolchen ! Oh, Coolchen, alors on va chercher un peu plus dur ! Non, 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 des Orichas ! Orichas, Rof ! Eh ouais ! Maintenant, on est bon 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 ! Non, 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 calme ! On va se calmer, on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer ! On est toujours sur le deuxième, je suis perdu, là ! Mais Rof, là, Rof ! Faut trouver bien fort ! Non, mais ils prennent trop leur temps, là ! Vous, c'est vrai, dites-moi ! Genali 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 ! Aurelsan ! Aurelsan, bien joué ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Cinq, c'est bon, c'est bon ! Un, deux... Diamond Declos ! Diamond Declos ! Mais oui ! Déjoué ! T'inquiète pas, frère ! Diamond Declos ? Je connais pas ! Non, mais dans l'équipe... Gringe ! Gringe ! Gringe ! C'est bon, Gringe ! Gringe ! Ça marche, Gringe ! À vous, Gringe ! Gringe, je suis qu'on blaze à des ! Voilà ! Mais lui ! Cinq secondes ! Regarde, il est bon ! Je suis qu'on blaze ! Mais les gars ! Trois, deux ! Fini ! Fini ! Fini ! Fini ! Je fais le décompte ! Merci, c'est chez moi ! Je suis qu'on blaze à des ! Cinq secondes ! Je sais pas qui c'est ! Un, deux... Trois... Quatre... Cinq ! C'est 20 points ici ! Oh putain ! Si vous pouvez veuiller faire du bourré pour d'une atto ! Y'avait 20 ! Hé, t'es moi, depuis tout à l'heure, je carbure au Red Bull ! C'est bon, frère ! 60 points d'avance, vous avez gagné ! Tu vas tricher comme d'hab ! Non, je vais pas tricher ! Mais c'est pas grave ! Je vais vous proposer quelque chose ! Non, 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 on veut pas ! Mais c'est un jeu ! Putain ! T'es trop sérieux, mec ! Tu vois ! Des compresses ! Ce que tu viens de faire là, ça va devenir un M ! C'est ça, ça va devenir un M ! C'est ça, ça va devenir un M ! Il est au taquet, il est au taquet ! Est-ce que, on se dit maintenant, vous avez gagné, à la régulière, comme dit un célèbre raccord du 1912 ? A la régulière, yo ! A la régulière, yo ! Il s'agit que de Tzabi ! Ou, est-ce que, on se fait une dernière manche pour 60 points ? Oh, t'as vu ! On a gagné ! On a gagné ! Là, c'était une belle partie d'eau ! Bravo ! Merci ! Mais mec ! C'est une victoire des professeurs ! Faut le spectacle ! Faut le spectacle ! Tenez à dire que, quand même, vous avez eu une carte où le sale puriste, c'était de trouver qu'était le groupe de 3ème œil et Diopopo ! Mais vous avez gagné, c'est bon ! Oui ! Vraiment, vous vouliez jouer ! On veut jouer, nous ! Mais vous, j'imagine ! Mais non, non, non ! Merci beaucoup ! Ah, mais c'est facile ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Mais c'est trop facile ! Sopra, il a un train, il a un train ! J'ai envie de tout jouer sur une carte puriste, putain ! Go ! Go ! Go ! Mais attends, c'est quoi ? Tu sais quoi ? Je sais ce que tu fais ? Venez, on parait du cash ! Non, non, mais après... Ah ! Venez, on parait des sous ! C'est bon, venez, on met des sous ! On n'a pas le roi, on n'a pas le roi ! C'est bon, c'est une victoire, vous avez gagné ! Un Roland Gauss ! Oui, mais faut remettre la partie en jeu ! Ils ont le droit de dire non, ils ont gagné ! Attends, mais tu sais quoi ? On a gagné ! Tu sais ce que Medjie, il est en train de faire ? Tu vois, quand quelqu'un, à la cour de récré, Oh, ça m'aurait pas plu ! C'est ça qu'il fait, ma gueule ! Non, là, tu vois, c'est Scoot Game ! Tu vois, là, il a un train ! Si vous voulez ! Mais bientôt, vous allez revenir ! Il n'y a pas de problème, les mecs ! On s'arrête là ? Non, mais quand tu es sûr de toi ! Ah ! Par contre, quand c'est l'opposant qui fait, ça marche pas sur moi ! Non, je parlais avec Medjie, tout ça, les autres ! L'opposant, j'ai trop d'ego ! Tu sais, ça a pas marché sur moi ! Bon, vas-y, je tranche ! Nous avons gagné, merci beaucoup pour ça ! Bravo ! Bravo ! Merci beaucoup les gars ! Merci beaucoup pour moi ! Bravo à Dinos et Soprano ! Et un grand merci à Fifou et Benjamin Epps ! Fifou, Fifou ! Et Benjamin, vous restez au milieu, s'il vous plaît ! Fifou Benjamin Epps ! Il faut faire la promo de ces messieurs, c'est le gage ! Et Fifou ayant perdu, il offre trois pochettes d'album gratuit ! Trois logos, trois logos ! Au premier DM sur Instagram ! Donc allez-y, c'est parti, c'est cadeau ! Ok, c'est où ? C'est là, c'est là ! Elle est où la caméra ? C'est là ! Alors... Je suis là, t'as l'arrêt ou pas ? T'as l'arrêt ? J'étais le seul de fou ! Merde, vive les trentenaires ! L'homme aux trois disques d'or ! Nouvellement disque de platine ! Oui ! L'homme au contour ! Oui ! Il n'est plus à présenter ! Oui ! C'est où, c'est au Zénith ? Zénith, Zénith ! Putain de Zénith, le 22 mars 2022 ! Super ! Bravo ! Benjamin Epps, attendez ! Benjamin Epps qui a posé un couplet incroyable sur mon album ! C'est vrai ! Est-ce qu'il fera au Zénith ? Moi, je suis gris des infos ! Logique ! Évidemment ! À part s'il est en train de réviser pour le prochain rap-jeu ! Oh ! T'as vu ? Il va regarder tous ceux qui ont des samples, il va dire qu'il ne faut plus que je dis ça ! Il veut un remix ! Et Soprano ? L'album qui est sorti le 3 septembre ? C'est ça ! Album toujours dans les bacs ! La fierté des nôtres ! Le premier artiste venant de notre culture ! Qui fait un prime ! Bravo mon gars ! Merci ! Un stade de France ! Stade du Roudourou ! Stade ! Ouais ! Guingamp ! Lionel Ruxet ! Diffelodrome ! Cinq stades ! C'est super ! C'est fou ! Stadium Music comme disait l'autre ! Merci beaucoup ! Bravo Dino ! Merci Fufu ! Merci Benjamin ! On se retrouve ! Merci ! Spiveton ! Alpha ! Que de l'amour ! On espère que tu es un mato dans rap-jeu ! Rendez-vous dans deux semaines en fait ! C'est tout ! Bisous ! Bye ! Peace !